Les amis, ce soir c'est lundi confession spéciale galère au travail. Bon alors je sais pas du tout ce qu'on va avoir en termes de témoignages et Dieu sait que, bah vous savez, on passe tellement de temps dans la vie de tous les jours au travail qu'il peut y avoir des dingues, il y a des petites dingues ce qui se passe quotidiennement. Des événements au dernier moment, des manques de respect, des... Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vous fait chier, un manager relou, enfin tout ça on le connaît. En vrai, moi j'ai trop hâte, on n'a pas du tout été spoil. Ça me hype trop ce lundi confession, j'ai trop envie de le faire depuis des semaines, j'y pense. Bonsoir Mel. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien et vous deux du coup ? Tout va bien, tout va bien. En fait moi mon histoire c'était pour un job étudiant. On sait qu'en général dans les jobs étudiants on est un peu pris pour de la merde. Et là franchement ça a été le pompon. C'était de faire des pizzas dans une pizzeria. Donc là ça veut dire je te demande une reine, tu sais faire ? Bah non du coup parce que je me suis barrée, je vous explique. Elle a même pas eu le temps de faire une pizza. Il faut savoir que j'ai vraiment aucune expérience sur le domaine de faire de la pizza là où je travaillais dans de la restauration. Donc moi quand j'ai passé le job là où je cherchais plutôt un étudiant pour faire les services du vendredi, samedi et dimanche soir, je m'étais dit ok pourquoi pas. Je postule sans vraiment y croire et en ayant rien à mettre sur mon CV. On me rappelle déjà là j'y croyais pas. On me donne une date et une heure, moi j'y vais pas de soucis. Je m'attendais à ce que l'entretien déjà se passe peut-être au sein de la pizzeria, genre il y a un bureau dans l'arrière boutique ou quoi. Pas du tout. L'entretien se passe devant la pizzeria, dans la rue en fait, avec les gens qui étaient posés là dans la rue en train de manger leur meilleure pizza. Déjà je trouvais ça un petit peu spécial. C'est ghetto comme si c'est un peu ghetto. C'est ghetto comme si c'est un peu. On s'est assis sur le trou droit. Et je m'attendais à ce qu'on me pose des questions du genre est-ce que t'as déjà travaillé dans le milieu de la restauration ou juste des pizzas ? Le minimum, au moins un petit entretien quoi, est-ce que t'en veux ? Oui, oui, normal. La personne qui donc allait être mon futur chef a commencé à me poser la question et il a insisté à me demander mais j'espère que t'es quelqu'un d'endurante ? Ok, genre je comprenais pas trop. Il me dit non parce que c'est vraiment important l'endurance. Donc moi je pensais qu'il faisait allusion au fait que le monde de la restauration c'est un peu speed quoi. Il faut être fort, faut y aller quoi. Donc je lui dis bah oui, oui, pas de soucis. Enfin en plus je fais du sport donc il n'y a pas de problème. Elle a répondu tout innocemment. Et puis il me pose aucune autre question. Il me dit bah rendez-vous ce soir pour un service d'essai. Premier truc bizarre, premier red flag, il me déshabille du regard. Mais c'est cette sensation où je sais que je suis habillée mais pour le coup je me sens à poil quoi. Je reviens le soir comme si de rien n'était. Il m'explique, parce qu'il m'avait même pas expliqué pendant l'entretien ce que j'allais faire grosso modo. Oui j'avoue, il a juste dit t'es endurante hein ! Et en fait il m'explique que je vais travailler donc en cuisine avec lui et en fait faire les pizzas. Genre les commandes elles tombent et en fait voilà on fait la Régina, paf paf paf. Les allusions bizarres ont recommencé. Encore une fois il me dit bah j'espère que t'es bien endurante. Il est chelou frère ! Mais qu'est-ce qu'il a avec son endurance ? On commence à faire l'épisode sur tout ça. Il commence à toujours avoir des petits clins d'oeil et tout puis à me dire d'ailleurs tu me donnes quel âge ? Je commençais à sentir la douille donc je commence à poter en touche en disant je sais pas 45 ans alors qu'en fait il en faisait moins quand même mais j'essayais de piquer un peu en mode bon t'es un peu comme un vieux crouton déblaye quoi. Il me dit ah bon ? Et bah non j'en ai 39. Donc j'en rajoute une couche en disant ah ouais bah moi j'en ai 19. Ça fait quand même 20 ans d'écart sous-entendu. Arrête quoi arrête toi là. C'est plus que ta propre vie. En fait je prenais à la fois conscience de ce qui se passait mais en même temps j'étais hyper focus sur ce que je faisais. Arrêtez de me parler ce connard ! Arrêtez de me parler ! Petit à petit ça commençait à devenir de plus en plus bizarre. Par exemple pour la mozzarella elle était rapée dans des gros bacs. Comme par hasard il commençait à être tactile en mode oulala je mets mes mains dans le bac à mozzarella en même temps que toi et nos mains se touchent. Petit regard en coin clin d'oeil. Donc moi j'étais en mode ok ça devient bizarre cette histoire. Et dans ma tête à ce moment là ça commençait à aller vite les pensées. et je me disais waouh qu'est-ce que je fais en fait ? Dans quel guet-apens je suis tombée ? Ça a été pire pour le côté main baladeuse. Parce qu'en fait la cuisine certes elle était pas grande mais de là à devoir choper des ingrédients à ma gauche en me collant le dos, en passant ses mains sur mes hanches et en sentant ses pectoraux dans le dos. C'est tirer les connards dans le métro là qui font exprès de se frotter à toi alors qu'il y a de l'espace. Sur ton CV Mel il y avait ta photo. Oui malheureusement c'est pour ça. Et voilà en fait c'est pour ça qu'il a tout fait en mode ghetto pas de vrai entretien et tout. Faut être une nîme ou merde pour faire un truc comme ça. Je savais pas quoi faire en fait dans ma tête ça a été très vite parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire si j'essaye de lui attraper le paquet et lui broyer les couilles à la main ça va pas être vraiment possible. Je sais pas. Heureusement j'ai eu un coup de peau c'était une soirée assez calme ce qui fait que lui une heure avant la fin du service il dit c'est calme ici on se branle les couilles moi je me casse. Donc il se casse avant la fin moi je reste parce qu'on m'avait dit tu restes jusqu'à 23h je reste jusqu'à 23h au cas où il faut aider pour autre chose. Mais c'est pas lui le patron de la pizzeria du coup ? Non c'est pas lui. Lui il gère cette pizzeria là mais qui fait partie de plusieurs chaînes une petite chaîne de pizzeria nantaise en fait. Mais c'est pas lui le grand patron. Je m'en vais et je me dis bon ça y est le calvaire est fini je pourrai être tranquille. J'appelle ma mère déjà parce qu'il était tard il était 23h et ma mère ayant travaillé dans la restauration elle avait vraiment hâte d'avoir mon ressenti. Je mets mes écouteurs et on commence à discuter. Je redescends la rue et en contrebas de la rue je vois monsieur j'ai les mains baladeuses une bière à la main. C'était depuis une heure il avait déjà siroté pas mal de bière donc il était déjà un petit peu pété. Vraiment il me targete à l'autre bout de la rue quand j'arrive à sa hauteur il me bloque le passage. Le mec du coup a cru qu'avec mes écouteurs j'avais de la musique mais en réalité non j'étais au téléphone avec ma maman et du coup ma mère a entendu tout ce qui s'est passé. Faut savoir que même si je suis assez grande je suis quand même 1m72 le mec avait deux têtes de plus que moi. Donc tu fais plutôt profil bas. Il me barre la route et il me dit salut alors qu'est ce que tu fais de beau maintenant. Bah je rentre chez moi en fait ça a été quand même un premier service pour moi ça était un peu fatigant. Je croyais que t'étais endurante justement clin d'oeil clin d'oeil je me dis mais il a un problème en fait et il me dit allez reste derrière moi j'ai entendu des pas et en fait c'était le grand patron qui à mon avis lui travaillait dans une autre pizzeria ce soir-là à la fin de son service il a décidé de passer dans cette pizzeria en question où j'étais. Il est arrivé derrière ça a fait diversion et j'en ai profité pour me carapater rapidement et je crois que j'ai marché le plus vite de toute ma vie. Ma maman au téléphone qui me dit mais il était vachement lourd celui-là et c'est là que je lui ai tout expliqué et que je lui ai dit je suis désolé mais je vais pas prendre le job je pense que je vais me faire confiance et faire confiance un peu au destin à Dieu enfin appelez ça comme vous voulez et ça m'a vraiment fait peur et en fait c'est quelque chose que j'ai traîné pendant plusieurs années avant de me dire ça serait bien que je processe ce qui s'est passé parce que d'en avoir discuté avec un cercle assez restreint bah on m'a expliqué que oui ce que j'ai vécu c'est du harcèlement sexuel et que c'est grave je vais intérioriser quelque part mais en fait ça m'a dégoûté de l'image de moi-même et quelque part ma féminité en fait parce que j'avais attiré un genre de désir mais très très mal placé ah et tu l'as reposé sur toi oui je me suis dit sur le moment mais en fait c'est je préfère être caché genre pas très féminine ou quoi je l'ai je l'ai vraiment pas bien vécu pendant plusieurs années je vois que dans le chat ça voit plein de plein de coeur et d'amour merci beaucoup vous êtes mignon vous êtes mignon mais vraiment c'est c'est trop c'est trop chou je suis désolé que tu aies vécu ça c'est assez chiant d'avoir ce genre de personne là surtout tu sais qu'ils profitent du fait que la personne elle soit jeune pour essayer de les manipuler et tout c'est ça qui est vraiment dégoûtant tu as quelle gueule en fait genre c'est quand en fait j'ai pas de mots assez fort c'est un profond dégoût je me rends compte que ça fait du bien en fait d'en avoir parlé comme ça ça fait plaisir on sert à quelque chose dans l'indiconfession bah c'est bonne soirée mel ciao ciao merci bonne soirée à vous deux bonne soirée le chat bonsoir comment ça va du coup je m'appelle martin j'ai du coup maintenant 18 ans et mon anecdote ça passait quand j'avais 17 ans du coup c'était pour mon premier vrai boulot on va dire vu que j'ai déjà eu un boulot un peu avant c'est je suis dans la réserve du coup pour les vacances comme j'ai pas pu faire sentinelle je me suis dit fallait que je trouve un boulot vu que je voulais m'acheter un vélo du coup j'ai trouvé un boulot à cabine tout se passe bien et tout et bah la première semaine ça se passe parfait et tout comme je bosse bien et tout on me met au cabine quand tu bosse bien tu vas au cabine c'est un matin et donc y'a pas beaucoup de monde donc on me demande de de plier des calbuttes au bout d'un moment dans une cabine y'a quelqu'un qui a dû rentrer et je l'ai pas vu dans la cabine sauf que je vois qu'il y a quand même on va dire il y a de l'impensité dans la cabine quoi y'a le mec mais toute son âme pour tirer son t-shirt on va dire ah ouais tantôt tu sais il respire fort voilà je retire je me dis on est mis juillet mais il avait une combi de ski il a beaucoup de couches à retirer c'est ce que je me dis il plie ses caleçons et t'entends un mec qui fait des ravages dans la cabine ça doit faire une petite demi-heure qu'ils sont dans les cabines faut pas abuser frère faut se faire foutre on est où là là je vois une femme sortir et pourtant j'étais persuadé que c'était un homme que j'avais entrevu rentré enfin j'étais pas sûr mais j'étais persuadé que c'était un homme et après du coup je vois un homme sortir la fille quand elle sort elle est un peu gênée et tout le mec quand il sort lui il est beaucoup plus lui il est content je vois il comprend que j'ai compris il me sort un bon ça va oui j'ai baisé dans la cabine ça va oh alors il m'a mis dans un état où je savais pas trop quoi faire donc j'ai pas pensé à en parler à mes patrons 2-3 jours plus tard je suis un peu dans le remords et tout je me dis non mais bon tu peux pas dire 3 jours après ouais en fait ils sont baisés dans la caisse tu sais il le dit à l'heure de midi il est en train de manger ils ont baisés j'ai un peu gommé et ce jour là je vois une fille du coup dans le même service que moi elle aussi elle est choquée et en essayant de rechercher un peu des infos de ce qu'il s'était passé un mec s'était astiqué le poireau sur elle durant 20 minutes dans le rayon bébé voilà elle était au caisse c'est quoi que le qui a dit frère chaque on va dire 2-3 jours il y avait les flics qui venaient vu qu'il y avait eu un vol à un moment il y a un mec qui est rentré juste avec 3 gros sacs il a pris toutes les affaires qu'il y avait à l'entrée il les a mis dans le sac et il a essayé de partir en courant j'aimerais qu'on revienne sur la phrase il s'est astiqué pendant 20 minutes sur elle au rayon bébé et ça ça s'est produit en combien de temps ? 3-4 jours d'écart c'était ouais il y a eu un week-end entre les deux et du coup ça veut dire que là de tout ça il n'y a pas de suite c'est à dire que le mec il n'est pas interpellé on ne sait pas qui c'est mais attends il y a un autre truc pourquoi tu baisses dans la cabine d'un magasin ? je pense que tu sais c'est genre un king de couple le faire à la plage, le faire à la piscine enfin tu vois ce que je veux dire belles anecdotes je ne me remets toujours pas du mec avec la poussette je ne me relèverai pas après ça écoute Martin merci beaucoup merci beaucoup pour l'anecdote Martin passez bonne soirée merci Martin ciao 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 hello comment allez-vous ? comment ça va ? tout va bien ? bah écoutez merci hein merci de m'accueillir pour cette partie dite profession j'ai 23 ans cette anecdote elle se passe en 2019 quand j'avais genre 19 ans pendant à peu près 3 ans j'ai travaillé dans ce qu'on appelle des escape games et oui je suis un game master j'ai travaillé dans ce genre de structure ah c'est toi qui ne donne pas d'indices qu'on en a besoin c'est toi qui fait bien des parties aux gens faut savoir vraiment que quand on travaille dans ce genre de structure on est constamment avec les clients on les briefe on les anime on prend des photos avec eux on rigole avec eux donc c'est vraiment un travail qui m'a permis de gagner énormément d'aisance à l'oral et en fait voilà l'anecdote elle se passe environ un mois et demi après mon embauche le travail en fait de game master c'est 4 phases on briefe on anime on débriefe et on range les salles c'est des journées quand même qui commencent relativement tôt là où j'étais on pouvait finir tard des fois mais genre vraiment tard là je finissais genre il était 22h 22h30 faut bien comprendre que je suis tout seul donc je suis en retard je cours partout il y a vraiment des objets que j'arrive pas à retrouver je range bref j'arrive pas à ranger bref la panique là c'est à ce moment là que je vous invite à regarder le plan vous avez l'accueil l'accueil qui est vraiment la première pièce et un long couloir ce long couloir en fait il donne sur absolument toutes les salles et en fait à gauche tu as la plus grande salle en superficie en fait qui se compose de deux pièces les deux pièces sont séparées par une grande porte c'est l'angle bleu qui en fait elle se ferme avec un électro aimant c'est un aimant qui en fait est ultra puissant tu peux pas l'ouvrir autrement qu'avec la commande manuelle ou le mécanisme en question qui permet de déverrouiller la porte chacune des portes est reliée à une porte normale qui mène vers le couloir principal donc je range la salle 1 donc bon je suis en retard donc je me dépêche je vois je ferme la porte rouge je ferme du coup la porte bleue en activant l'aimant donc elle est bien fermée et je suis dans la deuxième salle et en fait pendant le deuxième rangement j'entends l'équipe et c'est la seule équipe à ce moment là et en fait par réflexe j'ai le réflexe en fait de fermer la porte rouge pour pas qu'ils rentrent dans la salle si jamais ils s'aventurent dans le couloir pour visiter et ce que je savais pas c'est que cette deuxième porte elle ne s'ouvre pas de l'intérieur ah yes je la sentais venir je la sentais tellement venir que tu t'étais enfermé dans la pièce 2 et en fait ça je découvre bah quand je suis dedans que j'ai 5 joueurs à l'entrée à l'accueil et qui attendent que je les accueille quoi je vous rappelle que j'ai un téléphone sauf que évidemment les salles pour pas qu'on entende à travers c'est ultra insonorisé et de là où ils sont ils m'entendent pas parce que je rappelle le couloir est très long et eux ils ont pas l'idée de s'aventurer ils restent dans l'accueil ils boivent des coups je suis comme un abruti dans ma salle et je peux pas sortir s'il vous plait donc je reste comme ça combien de temps à votre avis ? une petite heure non ça va 40 minutes quand même mais c'était long j'ai enfin un joueur qui s'est aventuré dans le couloir et qui a entendu mes appels au secours c'était ridicule il m'a ouvert et il m'a fait sortir ils étaient tellement ils se sont posés plein de questions ils se sont dit mais il est où le gars qui doit nous accueillir ? j'aurais tout donné pour voir ça je me suis dit mais heureusement qu'ils sont venus m'ouvrir parce que j'imagine les gars ils seraient barrés c'est probablement ce qu'il serait passé la vie sur google nous avons présenté 45 minutes nous n'avons pas vu de et lui qui répond je suis désolé je me suis coincé dans la salle on a finalement fait la salle et bon le petit bonus c'est que bon je vous rappelle qu'il est 22h il y en a 5 c'est que des gars il y en a 2 qui sont torchés donc je vous laisse imaginer le délire de faire concentrer des gens sur un truc où ils se font où il faut réfléchir où il faut ouvrir des cadenas faire 1 plus 1 égale 2 en vrai en vrai ça doit être trop drôle et si vous voulez savoir non ils ont pas réussi la salle au final avec deux mecs broués bah écoute merci en tout cas Xerx pour cette anecdote très drôle de se commencer et très content en tout cas par contre que ça t'a servi parce que comme tu l'as dit au tout début ça t'a permis même toi d'être moins timide prendre du galon et tout d'être bien etc etc merci beaucoup pour ton passage Xerx à très vite et passez une très bonne soirée et puis gros big up à tous les game masters qui travaillent on sait qu'on fait un métier pas facile mais voilà je suis avec vous et j'étais à votre place vas-y ciao ciao merci ciao Xerx ciao et on accueille Colline bonjour comment ça va ? ça va très bien tout va bien on se régale avec vos anecdotes ah bah là vous allez vous régaler je pense ah yes oh là là c'est du croustillant donc moi c'est Colline j'ai 21 ans et je vais travailler 2 ans en tant que réceptionniste dans un hôtel oh là là c'est génial j'adore comment ça commence Colline oh là là tu vas nous régaler en gros c'était il y a 2 ans je n'avais totalement arrêté mes études je t'allais évidemment que je trouve un travail j'ai été prise en tant que réceptionniste dans un hôtel moi j'ai fait que j'avais 0 expérience au début je servais vraiment à rien du tout et puis et puis il y a la réceptionniste principale attends attends Henri vient de se faire une faciale mais c'est la base faut pas faire ça t'as vraiment appuyé comme un golo en plus je t'ai vu le faire je me suis dit mais il va c'est vraiment pas avec rien la chose qui me faisait le plus peur c'était le téléphone répondre au téléphone c'est vraiment le truc que je voulais pas trop faire en tant que réceptionniste c'est quand même compliqué et du coup un soir je me rends compte que le téléphone c'est une chambre qui appelle je regarde ma collègue je fais un peu la meuf je lui dis vas-y t'inquiète je prends l'appel tu te l'appelles grave à ce moment là un peu que c'est un homme qui me dit bonjour mademoiselle j'aimerais savoir si vous proposez le service d'oreiller supplémentaire je suis trop contente il me dit ça y est je vais être utile je peux faire quelque chose je monte prends mon petit oreiller ma petite housse je vais jusqu'à la chambre et je toque et le monsieur quand il ouvre je vois qu'il me regarde très bizarrement et il me regarde et il me dit mais c'est quoi ça ? voilà moi aussi j'ai un oreiller supplémentaire bah ouais et il me dit c'est n'importe quoi mais ça veut dire quoi un oreiller supplémentaire ? alors donc je suis redescendu totalement dépité et j'ai expliqué à ma collègue qui a explosé de rire et qui m'a expliqué qu'en fait dans les grands hôtels de luxe un oreiller supplémentaire c'est en gros demander une prostituée et moi je vais vraiment ramener un oreiller ah j'étais pas au courant wesh bah maintenant vous savez j'ai d'ailleurs traumatisé pas mal de mes potes qui disent que maintenant vous pouvez faire un trou dans l'oreiller je comprends pas attends mais attends mais attends normalement c'est illégal prostitution etc mais les hôtels peuvent appeler mais parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent c'est comme t'as plein d'hôtels bah les gens te font pas ça tu connais pas les 5-7 ? qui ont des contacts les 5-7 c'est genre des couples souvent c'est des amants et ils vont dans des hôtels ils demandent des 5-7 et en fait c'est des chambres louées pour une heure à la base t'as pas le droit de faire ça en plus j'avais fait les choses bien une belle petite housse je l'ai bien mis dedans elle pissera elle fait comme ça c'est un bon la lavande tu sais on dirait les stories satisfaisantes tu sais où ils passent carrément le fer à repasser c'est ça bah Colline merci beaucoup merci beaucoup pour ces choses je vous en prie maintenant tu sauras que les horaires supplémentaires c'est bah maintenant elle est rotée c'est autre chose ciao 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 bienvenue sur le stream Arctitis merci merci comment ça va ? ça va très bien et vous ? tout va bien depuis tout à l'heure on se régale avec les anecdotes il y en a qui nous étonnent plus que d'autres et puis après bah vous n'êtes pas prêts ah je travaille dans le milieu des parcs zoologiques un parc zoologique c'est quoi exactement ? c'est l'équivalent d'un zoo à peu près mais respectueux du bien-être d'accord très bien d'accord où cette anecdote va concerner des animaux l'animal en question c'est une otarie ou plus précisément quatre otaries c'est génial parce que c'est tellement improbable en fait c'est trop pipou pour cette anecdote là j'étais en train de nettoyer les plateformes du bassin des otaries pour situer un petit peu il y a le bassin des otaries avec en plein milieu une plateforme pour que les otaries puissent sortir de l'eau que nous on puisse marcher se déplacer etc et cette plateforme était faite de sorte à ce qu'il y ait une grande plateforme au niveau de l'eau et par deux endroits de chaque côté on pouvait monter sur une petite hauteur d'à peu près 4-5 mètres de haut et moi mon job à ce moment là c'était de nettoyer tout ça parce que des otaries ça fait plein de saleté du coup je suis en train de passer manger d'eau etc et il faut savoir que cette plateforme est hyper mal fichu parce qu'elle est faite en faux rocher et le faux rocher c'est hyper glissant quand c'est mouillé il faut savoir que je suis une personne qui peut réagir très facilement quand on lui fait peur je suis le genre de personne à sursauter à surjouer dès que quelque chose fait peur et je fais mon nettoyage et là mon responsable se dit tiens ça fait longtemps que je suis pas allée la faire chier je vais lui faire peur et du coup je vais aller faire la blague toute simple du bout de la peur mais tu n'as pas réagi c'est fou quand même non ça bug un petit peu de mon côté on s'est pris un gigantesque vent frère on t'a fait un bout t'es resté de marbre je me suis dit ah ouais les couillasses oh le big flop et au lit quoi mais sauf qu'il a fait bout au moment où j'étais sur la plateforme à 5 mètres de hauteur ah c'est une bonne idée ça et qu'en sursautant j'ai un pied qui n'a plus touché le sol et qui a entraîné le reste de mon corps avec on se rappelle que c'est un bassin d'otarie et qu'il y a des otarie donc dans le bassin mais du coup bah moi dans la panique je n'ai pas compris ce qui s'est passé et surtout bah un bassin d'otarie c'est profond du coup j'ai pas pied je suis en botte toute habillée avec tout mon bordel avec moi et des otarie qui ne comprennent pas ce que c'est et une jeune otarie qui a très envie de jouer ah super c'est un jouet pas très commun ça je vais aller mordiller pour voir ce que ça donne et cette otarie a décidé de faire de ma botte son nouveau jouet préféré d'accord donc elle t'a limite entraîné au fond en fait pas du tout en fait elle a juste m'a chouillé la botte alors elle a tiré un petit peu mais pas de quoi me faire aller saoule non plus le truc c'est qu'une otarie ça a pas forcément conscience de sa force donc elle m'a donné des jolis coups dans les côtes et dans les jambes dans son jeu au moment de récupérer ma botte en fait a réussi à pousser vers l'eau et en fait m'a tout simplement propulsée pour que j'aide à sortir sur le moment où j'étais en train d'aller sur la berge donc elle m'a servi d'escalier tout simplement et une chose que j'ai pas dit de ce moment là c'est que le pourquoi de je faisais le nettoyage de cette plateforme c'est parce que dans 5-10 minutes devait commencer la présentation au public ah bah oui et que les gens arrivent en avance ah donc ils t'ont vu il y avait 200 personnes à peu près elles se sont marrées j'imagine des grandes barres de rire donc moi je suis en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé la deuxième anecdote concerne des hyènes là c'est moins prédile que des otaries partout je suis à ce moment là avec les personnes en charge du coup des carnivores logique avec les hyènes et on est le soir en fin de journée où c'est fermeture du parc donc on rentre tous les animaux dans leur bâtiment de nuit et c'est le moment du dernier repas de la journée à un moment donné les deux personnes avec qui j'étais me disent bah tiens là ça marche dehors il faut que tu prennes les deux poulets et que tu rentres là-bas et que tu laisses les poulets au milieu et puis tu reviens avec les hyènes à l'intérieur ? bah ça je le savais pas ah t'as juste dit prends les poulets et va là-bas il y a une mesure de sécurité quand même pour pas que tu sois directement en contact avec le prédateur tout à fait il y a des protocoles de sécurité etc du coup quand je suis arrivée je m'attendais pas à me retrouver face à deux hyènes qui avaient la dalle je sais pas si vous voyez cette scène un petit peu dans jurassic park avec les vélociraptors j'ai fait le plus beau ralenti reculons de toute ma vie du coup bah je ne sais pas quoi faire je me dis si ils gueulent ça va leur faire peur si je cours ça va les exciter donc ce que je vais tenter c'est on va faire la technique du peace and love et de diversion donc je pose les poulets au sol comme on m'avait dit de faire et je recule jusqu'à ressortir j'ai du perdre un petit bout de mon coeur et de mon âme dans ce chemin retour d'ailleurs et en revient mes deux collègues qui étaient en train de se taper la barre de leur vie ah mais ils savaient ils t'envoient là-bas mais c'est vraiment comme ça qu'on nourrit des carnivores genre mais c'est un bijoutage non disclaimer disclaimer ils n'avaient pas le droit de faire ça même pas deux ans après ils ont perdu leur boulot mais j'ai fini par apprendre au fur et à mesure en discutant parce que ça reste un très petit milieu on se connait tous qu'ils faisaient ce genre de bijoutage à pas mal de mois mais ils sont trop cons mais genre il serait passé quoi si tu t'es fait mordre tu vois j'avais son débil sans doute après de ce que j'ai appris en leur demandant ben pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça pendant que j'étais en train de reprendre un peu mes esprits ces animaux apparemment venaient de cirque et du coup ils étaient habitués à l'homme etc donc euh... ah bah ça va mais c'est pas une raison c'est pas une raison parce que c'est un prévisible animal malgré tout et puis même il connait les humains mais il te connait pas toi oui tout à fait mais pour eux c'était une raison suffisante non bah écoute merci beaucoup Artitis merci pour tout en tout cas bah avec plaisir merci beaucoup de nous avoir partagé tout ton savoir et ses anecdotes qui étaient vraiment bonnes bah avec plaisir passez une très bonne soirée et à une prochaine j'espère bonne soirée bisous bah écoutez je pense qu'on a fait le tour les gars j'espère que ce lundi confession vous a plu moi en tout cas anecdote qui m'a fait vraiment rire honnêtement l'oreiller supplémentaire l'oreiller supplémentaire est très très drôle moi j'avoue que bah après celle qui m'a fait le plus réagir c'est euh... c'est la pizzeria hein oui la pizzeria mais c'est parce que c'est un gros porc le mec parce que vraiment c'est tout ce qu'on déteste et tout ce qu'on veut pas voir donc euh... je pense que la plus marquante c'est celle-ci mais la vraiment la plus drôle ou euh... c'est le truc trop... enfin trois oreillers très... et puis surtout genre elle est full naïve elle débarque son oreiller en plus tout ça pour se faire claquer la porte au nez donc le mec qui est là bite en main en train de dire mais qu'est-ce qu'elle fout avec son oreiller celle-là genre pour les prochains lundi confession je vous le redis c'est tout le temps tout le temps sur le discord et l'instagram d'Henri et le but c'est que vous résumiez au mieux votre anecdote pour avoir une chance du coup de... de... de passer bah écoutez les amis comme d'hab si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo PEACE !